Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu générer un article en 5 minutes via cet outil. Alors si vous ne connaissez pas Jasper Rai, j'ai fait une vidéo explicative très brièvement de cet outil et comment il fonctionne. C'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des articles, mais aussi du contenu commercial et tout simplement du contenu qui va vous aider à vendre vos produits. Aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur les articles de blog. Donc moi, ce que je fais pour concevoir un article de blog, c'est tout simplement que je vais dans « Documents ». Dans « Documents », vous avez le choix de créer un nouveau document. Alors pour créer un nouveau document, pour utiliser cette fonctionnalité, il faut que vous ayez adoré au boss plan. Donc le boss plan, c'est un plan qui vous permet tout simplement d'avoir accès à cette fonctionnalité, d'avoir également 50 000 mots générés au lieu de 20 000 par rapport au plan précédent. Et comme là, on vous le dit, « Long Form Writing Assistant », c'est justement cet outil-là que je vais utiliser aujourd'hui dans ce tutoriel. Donc vraiment, pour appliquer ce que je vais faire dans ce tutoriel, il faut que vous souscriviez à cet abonnement qui est vraiment pas très cher, 59 dollars par mois pour générer ne serait-ce que 10 ou 15 articles par mois, c'est énorme. Vous pouvez carrément produire un article tous les deux jours, voire un article tous les jours, grâce à ce plan. Donc des articles entre 800 et 1500 mots, ce qui sont des bonnes fourchettes pour créer des plans, enfin, pour créer des articles SEO, qui se référencent très bien sur Google. Donc moi, je vous conseille vraiment ce plan-là. Vous avez les liens en description si vous souhaitez vous abonner, tout simplement. Et je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil si vous voulez créer des articles très rapidement. Donc on va créer un article tout de suite. Donc on va faire « New ». Et on va utiliser le « Workflow blog post » plutôt que de l'utiliser « From scratch ». Pourquoi ? Parce que justement, il va nous générer le titre et l'introduction de notre article, et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, nous nous retrouvons sur une page. Donc là, je peux sélectionner la langue. Donc moi, je vais choisir « Français ». Et là, je vais décrire le contenu que je veux créer. Donc par exemple, réfléchissons, j'ai envie de créer un contenu sur du développement web. J'ai envie de créer un contenu sur Bootstrap. Si vous ne connaissez peut-être pas Bootstrap, mais Bootstrap est un outil utilisé pour les développeurs front-end, donc les développeurs d'interface, qui est un outil assez intéressant. Mais là, là n'est pas le sujet. On ne va pas ici faire un cours sur Bootstrap. Ce n'est pas très intéressant. Mais tout simplement, on va générer un article sur ça. Imaginons que je n'y connais rien sur Bootstrap. On va créer un article à partir de Jasper AI et sur ce sujet-là. Donc moi, par exemple, juste, je veux un article sur Bootstrap. « Bootstrap, le meilleur framework front-end », par exemple. Un utile de savoir ce que c'est Bootstrap, on s'en fout un petit peu. Là, je mets quelques mots-clés pour le référencement. Hop, et « framework ». Donc, voilà. Je fais « continue ». Et là, je n'ai pas d'idée de titre, en fait, pour ce truc-là. Donc, j'aurais pu mettre « Bootstrap, le meilleur framework front-end », mais je vais demander à Jasper de me générer des titres. Peut-être qu'il peut trouver un peu mieux. Donc, voilà. Par exemple, là, « Bootstrap, le meilleur framework front-end », bon, il y a une petite coquille, hein. Ce n'est pas « front-end », c'est « front-end ». Donc, après, je peux remodifier le titre si je le veux. Donc, « Bootstrap, le meilleur framework front-end pour le responsive design ». Donc, voilà. Et là, maintenant, je peux générer une intro. Donc, je génère une intro. Tout simplement. Donc, là, il travaille. Et là, du coup, il me donne trois idées. Je peux générer d'autres idées si les idées qui sont ici ne m'intéressent pas. Mais par exemple, ici, on me dit que « Bootstrap, c'est un framework front-end le plus polier pour le responsive design ». Il permet de créer facilement un site web réactif avec seulement quelques lignes de code. dans cet article de blog, nous allons discuter des avantages de l'utilisation de Bootstrap et vous montrer comment commencer. Donc, voilà. Donc, ça, je vais prendre ça. Ça a l'air bien. Donc, je vais juste modifier. Je ne vais pas mettre « front-end ». Là, encore une fois. « Front-end ». Hop, je génère. Et là, du coup, on se retrouve tout simplement dans une sorte d'éditeur de texte assez basique. Et on va pouvoir commencer, du coup, à créer notre post, notre article de blog. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de copier-coller votre titre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le PowerMod. Donc, il va me permettre de générer d'autres choses. Par exemple, là, je n'ai pas d'idées de sous-titres pour mon article. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans « Blogpost Outline ». Et là, je vais juste mettre mon titre, le titre de mon article. Et je vais générer quelques idées de sous-titres pour mon article. Donc, on va voir un petit peu ce que Jasper Aiva me donner. Donc, par exemple, « Petit 1. « Bootstrap, c'est un cadre frontal qui est facile de la conception de sites web réactifs. Il est facile à utiliser. Vous aide à créer des grilles, des barres de navigation et d'autres composants d'interface. » Ou bien là, « Qu'est-ce que Bootstrap et quels sont ses principales caractères ? Comment utiliser Bootstrap pour créer des sites web réactifs ? » Ça, vous voyez, ça me correspond un peu plus. Donc, on va utiliser ça. Voilà. Donc là, j'ai le plan de mon article qui vient d'être généré automatiquement par Jarvis. Donc, enfin Jarvis, Jasper. Je me trompe toujours parce que c'est l'ancien nom de Jasper. C'est Jarvis A.I. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux générer le texte de mon premier sous-titre. Donc, je vais en dessous. Et là, en fait, vous pouvez sélectionner la longueur du texte que vous voulez générer. Donc, soit S, soit M, soit L. Moi, je vais mettre juste « Medium » pour pouvoir vérifier que Jasper ne se trompe pas et génère un code, enfin un texte plutôt cool, en fait. Plutôt bien décrit. Donc, on attend un petit peu qu'il tambouille. Donc là, on y explique. Voilà. Donc, il explique qu'est-ce que Boostrap et quelles sont ses principales caractéristiques. Donc, voilà. Quand on a un Boostrap, je peux faire quelques petits espaces. Inclu des fonctionnalités quelles que les drop-downs, les carousels et les modals. Donc, ça, c'est les fonctionnalités effectivement de Boostrap. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt vrai. On est dans le vrai là pour le coup. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais avancer un petit peu plus. Et là, il me dit, donc Boostrap est une source ouverte, donc il est plutôt open source. Donc là, je peux changer par exemple, parce que je vois qu'il a une petite coquille et son utilisation est gratuite. Il existe deux versions de Boostrap. Donc là, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Donc, on peut supprimer juste ça et terminer en fait la première partie avec ça. Donc, par exemple, la première partie, je vais le mettre en H2. Donc, voilà, on a la première partie qui est faite. Et je peux faire pareil en fait avec la deuxième partie. Comment utiliser Boostrap pour créer des sites web réactifs ? Je peux générer. Donc là, il va me composer un texte en fonction de ce qu'il a trouvé et de ce qu'il a généré. Donc, encore une fois, c'est du texte. Ce n'est pas du texte copié-collé que vous trouvez sur Internet. C'est du texte original. Donc, ce ne sera pas considéré par Google comme étant du plagiat ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment du texte original que Jasper vous crée tout simplement. Donc, voilà. Donc, elle sera utilisée pour créer la structure de pages responsives. Je peux un peu plus continuer là parce que je vois qu'il est sur une bonne lancée pour ce deuxième titre. Donc, là, on n'a pas besoin de ça. On va juste garder ça. Hop, ça, je peux le mettre en H2. Donc, voilà. Vous pouvez faire après pareil pour les sous-titres suivants. Et vous voyez ici, vous avez le nombre de mots que Jasper a généré. Moi, par exemple, je veux faire la conclusion de mon article. Donc, juste à marquer conclusion. Hop, deux points. Et là, je lui redemande de générer tout simplement ma conclusion, la conclusion de mon article. Donc, là, hop, Bootstrap, le plus polière pour le Responsible Design. Permets de créer un filmant. Et là, il nous dit dans cet article de blog. Hop, donc ça, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, ça, on a une sorte de petite conclusion pour notre article. Donc, voici comment créer un article assez facilement et assez rapidement avec Jasper AI. Et du coup, encore une fois, je vous conseille vraiment le boss mode parce que ça permet d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là qui ne sont pas accessibles déjà de base. De base, avec l'abonnement de base, vous n'allez avoir accès qu'à ces outils-là. Donc, indépendamment. Vous allez pouvoir, du coup, aller sur Template. Vous aurez accès à tous les outils ici. Mais vous n'aurez pas accès à ce document-là qui permet de tout regrouper, de tout faire fonctionner ensemble. Ce qui rend, en fait, l'application, ou en tout cas l'intelligence artificielle, beaucoup plus puissante en utilisant tous les outils au même endroit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a aidé. Si vous voulez souscrire un abonnement pour Jasper AI, n'hésitez surtout pas. Le lien est dans la description. Il vous mène tout droit vers le site officiel et vous avez juste à créer un compte et à vous abonner. Donc, n'hésitez surtout pas. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo où je vous expliquerai comment créer, par exemple, des articles d'affiliation, comment créer du contenu qui vend, comment créer des emails, notamment de vente, etc. Donc, surtout, ne restez à l'écoute. Abonnez-vous à cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.